Béni sois-tu par Seigneur, Seigneur, Dieu merci, merci pour l'ordre de Dieu que tu as choisi cet après-midi, poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur, c'est pour cela que je les confirme dans ta main sainte, enfin que toi s'envers par lui, oh Seigneur, merci, merci par Seigneur, c'est parce que tu vas accomplir dans lui la promesse, Seigneur, la récommandation que tu as dit aller dans le monde, Père, sois avec nous, et ton esprit, l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence, reviens-lui, Père Seigneur, et parle de ce qui est de son, l'intelligence humaine, et que toi Seigneur, parle en lui, parle, quand tu as recommandé à Jérémie, Jérémie, Va, et je mettrai ma parole à toi, Père, mets ta parole à lui, c'est un après-midi, enfin que cette parole soit épargne, parle de produit, une parole vivante, une parole de la force, une parole puissante, une parole qui guérit, une parole qui sauve, Seigneur, Père Seigneur, sois béni, parce que tu es merveille, Amen, merci, merci, c'est un esprit de Dieu pour l'accès, que ta gloire te revienne, Je t'aime jusqu'à la fin, mon déjeuner, que nous fiches nous arriver, Amen, C'est nous qui nous voyons à la terre de ce jour. Alléluia! 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 Est-ce que tu es allé? 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 Si on est là, salitons la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Amen. Jésus-Christ est salitons ton chèque, ton chèque, si nous nous rends ensemble ici, Jésus-Christ est au midi des loupes. Jésus-Christ est là, et c'est que je prêchis. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est là, il est agréable et bon que les enfants du Jésus-Christ est ensemble. C'est là l'onction de Dieu descend. Amen! Ça veut dire que l'ancienne d'un homme est la présence d'un homme qui t'a. C'est là l'on a présenté du décembre. Nous venez sur l'éternel pour les temps que nous attendez. D'écouter sa parole. Et la Bible nous dit, tout passera. Tout passera. Tout ce que nous voyons dire, il y aura un temps, ça passera. Mais la parole, restera. Nous avons décidé d'écouter. Nous avons décidé d'écouter. Et ce qui restera d'éternel à l'éternel. Le thème que je vais prêcher c'est absolument. C'est le thème de la base de la christianisme. Ça veut dire que ceux qui comprennent le thème. Si nous comprenons ce thème. Ceux qui meurent le mot, qui comprennent le mot. Si chacun d'entre nous comprend ce terme. Ou alors. Cela signifie. On n'aura plus peur. Amen! Il faut être très important que nous sachions d'apprendre la base. Et vraiment, il est très important que nous sachions d'apprendre la base. Et Dieu parle à Jésus. Médite cette parole jour et nuit. Et tout ce que tu feras aura de l'espoir. Le thème de la base est le corps, l'âme et l'esprit. Et mon thème c'est le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Et nous savons que Dieu nous a créés avec le corps. Et nous avons aussi l'âme. Et l'esprit. Et qui le sait. Et qui les reconnaît que nous sommes là. Et nous sommes divisés en trois parties. Amen! Et ce qui est très important. Faites-leur, l'âme et l'âme et l'âme et l'âme. Et qui est vraiment ce très capital que nous reconnaissons. Et qui nous marchons sur cette heure. Nous allions en trois parties. Et nous avons trois parties. Il besoin d'un corps. Premièrement le corps. Et le corps c'est là où nous voyons des choses. Et l'usine par exemple. Et les oreilles nous entendons. Si je ne touche papa comme cela. Et le corps sent qu'il y a une sensation où on me touche. Et c'est là où on me touche. Et c'est là où on me touche. Et quel que le vent souffle. Tu sens le vent souffler. Ce qui nous t'a bien occupé. Et ce qui passe dans l'autre. Si quelqu'un tâche, te touche très fort. Tu sens que j'ai mal. Ça c'est la première étape. Et si nous descendons plus bas. Et nous verrons l'âme. 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 Et c'est là où nos pensées se reposent. Dans l'âme. Tout ce que tu raisons. Le désir que tu as. Et là tout cela provient de l'âme. Et c'est l'âme qui commande ce que le corps va faire. Surtout qu'il y a un mal pensé. Et des pensées mauvaises par exemple. Par exemple. Mais c'est l'âme. C'est l'âme qui se trifie tout cela. Il y a l'âme. Il y a des blessures. Il y a des blessures dans mon livre. Et avec l'âme, il y a des blessures aussi. Pour ceux qui ont un petit papa. Et si je tâche papa par exemple. Il y a des blessures dans nos autres. Il y aura mal dans son corps. Amen. Parce que l'âme, il y a des blessures. Mais l'âme c'est au contraire. Si tu dis quelque chose qui est mal à quelqu'un. Et à l'enfant par exemple. Moi, il y a des blessures. Tu ne l'as pas même tabassé. Mais qu'est-ce qui a souffert? L'âme. L'âme a souffert. Ça veut dire qu'il y a des blessures. Et il sent que. Ça veut dire que moi, il y a des blessures. Il y a des blessures dans l'âme. L'âme, pardon. Ça veut dire que c'est bon. Il y a des blessures dans l'âme. Il y a des blessures dans l'âme. Il est bien comme ça vous voyez. Mais l'âme, son âme souffre. Amen. Si moi, je ne sais pas. Et si tu fais encore un peu son air. L'esprit là où l'Esprit se répond. L'Esprit. L'Esprit. Il y a très important. L'Esprit. Ce qui est très important là où l'Esprit se répond. Amen. Il y a des blessures dans l'âme. Il y a des blessures dans l'âme. Et c'est là où Dieu parle avec nous. C'est là où Dieu cause avec nous. Ça veut dire que l'Esprit est l'Esprit. La Bible où Dieu est l'Esprit. L'Esprit. L'Esprit est l'Esprit. Ça veut dire que la communication de Dieu, ça commence par l'Esprit. Amen. Et l'Esprit est l'Esprit et l'Esprit. Il faut que nous sachions comment différencier ces trois choses. Amen. Ok. Et nous descendons de l'Esprit. J'entends l'Esprit. C'est trop. C'est pas pas trop. C'était pour ma introduction. On a Genèse 3. Genèse 3. Verset 1. Genèse 3 verset 1. Si on a 3. Genèse 3 verset 1 jusqu'au 3. J'ai l'espoir du premier verset, je reprends un verset. Je vire au nom de Jésus-Christ. J'ai l'espoir du premier verset, je reprends un verset. Les serpents étaient le plus russé de tous les animaux du champ que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il dit à la femme, Dieu, « A-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit aux serpents, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Troisième verset. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas des pères qui vous ne mourriez. Amen. Vous pouvez venir, 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 vous pouvez venir. Vous pouvez venir, vous pouvez venir, vous pouvez venir. Donc, je fais un moment ici. Tu restes toi. Je vous remercie, je vous remercie 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 Ici nous voyons 3 personnes Amen 3 personnes Quasi Mais ils sont une seule personne C'est parce qu'il y a un corps Il y a un corps C'est l'âme C'est l'âme C'est l'esprit Ils sont une personne Ils sont une personne Le corps, l'âme La Bible dit Si deux personnes se réunissent ensemble Il devient une seule personne Si deux personnes se réunissent ensemble Dans la tradition de l'islam Il y a une seule personne Il y a une seule personne L'âme et l'esprit Et l'âme Voilà Si l'âme et l'âme C'est l'âme Il y a une seule personne L'âme et le corps Ce n'est pas seulement C'est la mort Si deux personnes se réunissent C'est la mort Et l'âme et l'âme Si deux personnes se réunissent Si deux personnes se réunissent Et l'âme et l'âme Il y a une seule personne Et l'âme et l'âme Il y a une seule personne C'est la mort Il y a une seule personne Parce que Dieu est l'esprit Tout ce qu'est bon L'âme et l'âme Il y a une seule personne 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 Ces pensées ne peuvent pas donner à l'esprit L'âme peut donner à l'âme de pensées L'âme peut donner à l'âme de pensées au corps Mais l'esprit Jésus peut donner à l'âme de pensées Lorsque tu as parlé Et mourir spirituellement Lorsque l'âme et l'âme Lorsque l'âme Si vous mangez l'âme Vous mourrez Diable a dit non Il vous a menti L'âme Mange Et lorsqu'il a mangé Qu'est-ce que c'est produit Il a dit Tu vois je ne suis pas mort Il a mangé le fruit Il a mangé avec le corps Et qu'est-ce que c'est produit Qui était mort C'est l'esprit qui était mort C'est l'esprit qui était mort C'est pour cela on dit que mourir dans l'esprit Vous voyez certaines personnes qui marchent Il est mort en esprit Mais son esprit C'est l'esprit C'est l'esprit Vous voyez Vous voyez Il est très fort Il te parle aussi Mais son esprit C'est l'esprit Et mort Et mourir en esprit Amen Oezah il est très important Ce qui est très important C'est l'esprit Lorsque l'esprit est mort, Dieu ne peut plus causer avec la personne. Je parle de cela avec la personne dans le travers d'esprit. Et si tu as l'esprit qui est mort, tu peux te parler mais tu vas bien réentendre. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez comme nous sommes ici dans ce lieu. Dans cette salle, il y a des sons, qu'on appelle ça comme des radios de son. Est-ce que nous écoutons cela? Nous écoutons cela. Quand on ouvre cette radio ici, parce qu'il va commencer à chercher cela. Je vais ouvrir cette salle, je vais ouvrir cette salle. Je vais ouvrir cette salle, c'est comme une radio. La musique joue. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des sons. La musique joue. Parce qu'il est connecté avec le satellite. Il y a des sons. Parce qu'il est connecté. Parce que nous comprenons. Si ton esprit est mort, tu peux venir à l'église. Tu peux faire tout ce qu'il y a. Dieu te parle. Mais tu n'entendras rien. Parce que l'Esprit Vous voyez Certaines personnes d'Eglise Et certains ils regardent seulement Ils regardent Ils sont d'esprit Ils ne reçoivent pas De ce qui est dans l'eau Dieu est d'esprit Et mourir spirituellement Qu'est-ce qui s'est passé Et ils ont des péchés Ils ont des péchés Leur esprit est mort Et si quelqu'un a des péchés C'est la mort qui fait mal Et si vous connaissez cela Il y a le corps qui meurt Et aussi l'esprit qui meurt Et si vous connaissez cela Et ils ont des péchés Et la mort qui fait mal à Dieu Et ils ont des péchés C'est pas ce corps C'est la mort de Dieu Nous n'avons pas des péchés Mais quand on peut être dépris Et ils ont des péchés Mais ton esprit est vivant Et Dieu a toujours en contact avec Dieu Et ils ont des péchés Il a dit il n'est pas mort Il dort Ça veut dire C'est la mort de quelqu'un qui a mort Il ne meurt pas Il dort seulement Parce que son esprit Il a toujours en contact avec Dieu Il faut que nous connaissons cette définition C'est une mort de Dieu Et ils ont des péchés Il ne fait pas des péchés Et ils ont des péchés Et c'est pour ça qu'il dit Il n'est pas de peur Il dort Il a dit réveille toi C'est pour ça qu'ils ont des péchés C'est pour ça qu'ils ont des péchés Il ne sont pas morts Mais ils dorment Amen Il faut que nous connaissons cette différence. Par exemple, Dieu n'a pas de plaisir au pécheur, à la mort du pécheur. Parce qu'il est mort avec le péché. Il n'y a plus de contact avec Dieu. C'est à travers le péché. Lorsqu'il est rentré, son père avait dit que c'était mort et ressuscité. Mais l'enfant marchait, il n'était pas mort. Lorsqu'il est rentré auprès de son père, il est ressuscité. Et nous descendons en compliquant. Nous descendons en compliquant jusqu'à ce que nous entrerons dans la profondeur. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a un serviteur de Dieu. Il y a dans Jean 3-3. C'est dans Jean 3-3. C'est Nicodème aussi. C'est Nicodème. Nicodème est venu auprès de Jésus-Christ. Nicodème est venu auprès de Jésus-Christ. Nicodème aimait Jésus-Christ. Il a voulu savoir ce qu'il devait faire pour qu'il soit sauvé. Il est venu auprès de Jésus-Christ. Il est venu auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dit. Nicodème. Et comme tu es là. Si tu veux te sauver. Il faut que tu sois né de nouveau. Il n'a pas compris que je sois né de nouveau. Comment est-ce que je dois être né de nouveau ? Je suis très fort. Je marche. Je prêche. Je prêche. Je m'écoute aussi. Mais qu'est-ce qu'encore ? C'est vraiment une victoire pour nous. Tu prêches. Tu prêches. Mais tu n'es pas venu de nouveau. C'est une victoire. Jésus-Christ ce qu'il disait. La naissance que Jésus-Christ parlait. C'était la naissance supérieure. Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ parlait. Lorsque l'homme a commis des péchés. L'esprit était mort. Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ parlait. Il avait payé mis des béchés. C'est un bon nom de lui. Je veux vous présenter. Lorsque l'homme n'avait plus en contact avec lui. Jésus-Christ parait on avait crevent. Il ne avait pas de contact avec lui. Que Dieu nous attendait. Si tu n'es pas né de nouveau en esprit, tu ne verras pas Dieu. Et Dieu voulait que l'homme soit émouvant en esprit. Comment cela doit se faire? Comment cela doit se passer? Vous savez que l'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Comment cela va se produire? Comment cela va se produire? Il peut dire que tu es né avec son esprit. Lorsque Jean-Baptiste est né, il avait la force de l'esprit d'Elie. Tu comprends cela? Il avait la force de l'esprit d'Elie. Et le prophète Elie qui était déjà mort. Il était né avec l'esprit d'Elie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment cela va se produire? Comment cela va se produire? Comment cela va se produire? Je peux te faire que quelqu'un qui est né de nouveau soit né avec l'esprit d'Elie. Peut-être qu'il peut être né avec l'esprit d'Elie. Il peut être aussi né avec l'esprit d'Elie. Peut-être que tu es là, tu marches et tu as l'esprit de Moïse. Nous serons dans Galates 4-6. Et nous allons écouter ce secret. Galates 4-6. Galates 4-6. Quel est l'esprit que Dieu a pris là-bas? Celui qui a récit peut dire Galates 4-6. Galates 5-6. Galates 5-6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez plus rapide de lire. Moi je n'ai pas mes lunettes, j'ai un peu mal pour lire ici, mais je pense que oui. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Amen. Donc comment nous faisons madame? Est-ce que vous avez compris ce verset? Bien oui. Je lis mon nom de Jésus-Christ. L'esprit qui Dieu vous a donné et vous a envoyé. Et je lis mon nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit de son Fils. Amen. Yves, comment nous faisons-nous? Comment nous faisons-nous? Comment nous faisons-nous? Et comment nous faisons-nous? Et comment vous faites? Tenez-vous comme vous étiez auparavant? Et comment nous faisons-nous? Jésus-Christ. 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 Ça veut dire qu'il y a un peu de péché, et l'esprit est mort. Et c'est pourquoi j'ai toujours connu mon nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il y a un esprit qui dit qu'il joue d'abord. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Diable. Et il y a un peu de temps là. L'esprit qui ne l'a pas progressé. Et c'est ça. Jésus-Christ, il y a un Diable. C'est l'esprit du Diable. C'est ce qu'on dit que c'est l'esprit qui marche dans ce monde Ce diable qui va te pousser va te battre Et nous avons compris comment c'est que c'est l'homme Et lorsque Jésus est venu Il est mort pour nous Il pouvait faire retourner cet esprit ici Il a dit non Je mettrai plus l'esprit Il a dit Jésus-Christ revient Il y a l'esprit qui est en Jésus-Christ Il a remplacé ça Vous comprenez ? Vous comprenez pas Mais si tu reçois Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ Je me le disais je Jean-Baptiste C'est l'esprit de Jean-Baptiste C'est l'esprit de Jésus-Christ Qui dit Abba Père Et Jésus lorsqu'il prie Dis toujours Abba Père Et comme cet esprit là est en nous Lorsque nous prions Nous dirons aussi Abba Père Le remplacement Et lorsque Lorsque un volet avec Jésus Christ Aujourd'hui Pour un certain moment Nous serons dans le paradis Et Jésus Christ a dit à le Nicodome Il faut que tu sois venu de nouveau Pour que tu puisses aller au ciel Et lorsque le volet a accepté Jésus Christ Et comme l'été là il n'était jamais arrivé Et son esprit Il était né de nouveau Et c'est pour ça il est entré encore Lorsque tu crois seulement Et que tu as accepté Jésus Christ L'esprit est né de nouveau de toi Et ça On peut quand même te prêcher C'est pas quand même te prêcher Au moment où tu accènes L'esprit de Jésus Christ Rédemptoire Et comme Dieu regarde Jésus Christ Comme il aime Jésus Christ Il commence à t'aimer aussi Quelle dimension que Dieu nous aime Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il est purifié Le volet que tu es sur la croix Lorsque Dieu le voyait Tu es purifié Tu es mon fils Et tu es saint Est-ce que Dieu parle ça pour ton corps et ton âme ? Et Dieu voit ton esprit à toi Et comme tu es assis Et Dieu te regarde Il te dit que tu es saint Tu es mon fils Tu es purifié Il parle pas concernant ton âme et ton corps C'est l'esprit de ton âme qui est amoureux Amen Le bas Abba Père Dites-toi Abba Père Vive avec la foi Abba Père J'ai fait la peine pour ça Parce que l'esprit de Jésus Christ est en toi Il faut que nous les reconnaissons C'est très important C'est pour ça Jésus Christ a dit Et tous ceux que moi j'ai fait Vous les référent aussi Amen Mais quand vous n'y en so Tous ceux qui sont Moi j'ai fait Il n'y a pas de ça Vous êtes capables de les faire Mais même si on vit sur les chrétiens Pourquoi ? Quel est le problème pour nous les chrétiens ? Dans les petits canaux de mon âme Ils sont toujours bloqués Nous laissons que l'esprit de Jésus soit bloqué Et nous ne pouvons pas les places d'Aba Pour nous manifester Nous ne laissons pas la place pour qu'il puisse manifester Pour nous tous les amis Les pensées Les actes de Jésus C'est les pensées de ce monde Dieu veut que son esprit Et puis moi Sors Et si ma Amme Et touche l'âme Et qu'il puisse aller changer encore le corps Et tous ceux qui ont cru dans lui Et tous ceux qui ont cru dans lui Et si tu rechanges complètement Et changer notre pensée Ça veut dire qu'il n'y a pas de la pensée de Jésus Et qu'il puisse changer Et que tout doit changer Et que tout doit changer Et puis réellement que Dieu L'esprit puisse agir par moi Et c'est pour ça que Jésus Qui a dit à la Samaritaine Il a dit à la Samaritaine On est en esprit et en vérité Amen Répétez cela On est connecté directement dans la Samaritaine Et qui est connecté avec Dieu Et qui est connecté avec Dieu Parce que c'est l'esprit de Jésus Pourquoi nous ne le faisons pas ? Et nous avons dit que l'âme ne peut pas entrer dans l'esprit Il y a quelque chose qui fait que l'esprit de Dieu qui est à nous soit ouvert Et qui est connecté dans l'esprit Et qui est connecté dans l'esprit Nous entrer dans nos corps et dans notre âme Et changer nos pensées Vous savez c'est quoi ? La parole de Dieu C'est la parole de Dieu La clé c'est ça la parole de Dieu Dieu a dit La parole de Dieu C'est comme un couteau Tranchant Il y a une petite esprit Il y a une petite esprit Il y a une petite esprit Ca vient du moment où tu lis Je lis mon esprit Et tu ouvrir les portes Je lis ce que je dis Et l'esprit commence à sortir Et ça commence à sortir Et ça commence à sortir Et ça commence à sortir Si tu lis par la parole de Dieu Tu seras un chrétien Tu seras un chrétien Tu seras un chrétien Et tu ne peux jamais voir les choses que Dieu nous apparaît Si on n'a pas libéré l'esprit de Dieu qui est à nous agit Tu comprends cela Comme Dieu nous voit Quelle puissance que nous avons les chrétiens Quelle puissance que nous avons nous les chrétiens Il y a une petite esprit Il y a toujours A la bise Il y a toujours Il y a toujours A la bise Il y a toujours A la bise Et que nous sommes 10 Et que nous n'entendons pas les affaires de Dieu Si quelqu'un ouvre l'esprit de Dieu dans sa parole Il y a toujours la chance Il n'y a plus de chance Amen Il y a un appel très important à nous Il est vraiment très important pour nous Il y a toujours la bise Dans Galates 5.16 Dans Galates 5.16 C'est le changement de l'esprit Il y a toujours le changement de l'esprit Nous marchons avec l'esprit Amen Je ne veux pas descendre très profondément Voilà On commence à avoir sa vie sur nos grâces Le jour que Dieu nous accontera Nous avons encore la Sainte-Sainte Nous allons continuer sur tes mains Parce qu'il y a mon livre Mon livre Et nous allons continuer cette herbe Sur l'esprit Et que nous allons voir comment est-ce que l'esprit peut agir dans l'ordre Et nous allons voir comment est-ce que l'esprit peut agir dans l'ordre Et ce qui est très important Et que nous comprenons ces trois parties Et que nous comprenons ces trois parties Est-ce que nous avons saisis cela ? Est-ce que nous avons saisis cela ? Amen Nous sommes tous les deux Et nous allons nous montrer la place à mon esprit Amen Amen Rétangez-vous Rétangez-vous Alléluia, 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 l'homme de Dieu a dit ici moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est l'esprit de Dieu qui vit en lui, nous voulons appeler cet esprit qui vit en lui, nous voulons appeler cet esprit qui vit en lui, nous voulons appeler cet esprit que Jésus nous a dit dans Galate, j'aimais mon esprit en vous, j'aimais mon esprit en vous, j'aimais ma parole en vous, Alléluia, que cet esprit habite abondamment, nous voulons appeler cet esprit, l'esprit de Jésus, parce que l'esprit déjà donné Dieu était déjà parti, et Dieu l'a remplacé, Dieu l'a remplacé en voyant son fils unique, et Jésus s'est présenté devant Jésus, il dit papa ouvre moi, Jésus s'est présenté devant toi, et Jésus s'est présenté aujourd'hui devant toi, il me tourne et me voici, je vais entrer dans toi, Alléluia, c'est à toi d'ouvrir la porte, Il a dit si tu ouvres la porte, j'entrerai, et je soupère avec toi, bienvenue, l'esprit est disposé, bienvenue nous avons tous appelé l'esprit de Jésus Christ, qu'il habite en nous, prions-nous, prions-nous de Jésus, Prions-nous, 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 pr L'esprit que tu avais mis dans moi Il n'était pas possible Et voici l'homme qui se présente dans vos lois Viens Viens je t'appelle, viens Viens l'esprit de Jésus Dans le siège dans moi Toi qui change Toi qui ouvre la porte Réveille Mélémique Appelle cet esprit de Jésus Qui vient dans toi, qui s'est dans toi Alléluia Les fruits de Jésus Elle pleure vite Les fruits de Jésus Dans ta vie, bien aimé Et ta vie va changer Je me dis pas, je me dis pas Mais il est sous ses choix Sinon Si tu es à l'esprit de Jésus Tu es plus que le cœur Si tu es à l'esprit de Jésus Tu es plus que le cœur Bien aimé l'esprit de Jésus Que nous avons bégé nous tous Nous allons demander L'esprit de Jésus Qui sent, qui entre dans notre corps Qui entre dans notre âme Bien aimé à l'instant Et quand lui entre dans notre âme Nous avons les pensées de révélation Nous n'avons plus L'esprit de mort Nous n'avons plus Les pensées mauvaises Et si nous avons l'esprit de Dieu Dans notre corps Notre façon de marcher Nous allons marcher selon la volonté de Dieu Nous n'avons pas pu commettre des péchés Nous n'avons plus voler Nous n'avons plus tabassé Nous n'avons plus faire n'importe quoi Nous n'avons plus tabassé Nous n'avons plus tabassé Nous n'avons plus tabassé Demande à l'esprit Que l'esprit se décelle En tout dans ton corps Que ton esprit change cette vie Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen, Amen, Amen Ça va éviter les masters de passer les vins